bonjour bonjour les gens bienvenue sur une nouvelle vidéo de happy c64 une vidéo un peu spéciale car on va pas parler véritablement de happy de usdk mais on va entamer une petite série dédiée au commodore 64 à son utilisation très simple qui sera quand même utile pour notre happy c64 ou pour votre connaissance de tous les jours enfin de tous les jours d'utilisateurs du commodore c64 alors un petit truc qui peut être assez ardu surtout chez les débutants quand on allume un commodore 64 que cela soit sur émulateur ou sur vos machines c'est de lancer une disquette ou de lancer un jeu c'est très compliqué de comprendre enfin c'est pas que c'est compliqué c'est qu'il ya une petite syntaxe qui je vais être honnête un peu plus compliqué que sur par exemple un amstrad cpc je suis dit c'est voilà c'est mon avis donc nous allons voir dans cette vidéo comment charger une disquette en mémoire sur un commodore 64 et oui parce que jusque là vous double cliquez sur votre des points 64 et avec c64 forever par exemple ça se lance tout seul mais on va apprendre manuellement comment le faire car si vous transférez une disquette sur votre commodore 64 véritable si vous en avez un eh ben ça marche pas donc voilà donc j'ai préparé mon émulateur j'ai un lecteur de disquette ici et on va dire que ben c'est sur l'unité de vice numéro 8 je reviens tout de suite juste après sur les numéros des deux des des périphériques alors on va charger une disquette on va charger la démo des 64 cette disquette qui est ici qui est tout simplement un raster mais on s'en fout de ce qu'il ya ce que ça va jouer donc je vais insérer disk image file je vais rechercher la disquette qui est ici et je vais la charge en mémoire notre disquette est donc chargé en mémoire maintenant il existe plusieurs commandes sur le commodore 64 et sur le basique on va voir déjà la première commande qui est de lister cette disquette et c'est très simple on va faire un load entre parenthèses le signe du dollar on va se faire tout simplement un petit virgule 8 alors qu'est ce que correspond ce petit virgule 8 ça veut dire chargé dans une variable la variable dollar en fait un grosso merdo tous le contenu du périphérique numéro 8 alors je parlais des périphériques alors hop on va entrer ici je vais aller le device ici sur le c64 wiki chaque pfp et périphériques pardon à un numéro le clavier c'est le périphérique numéro 0 le dataset c'est le numéro à l'interface rs 232 c'est le numéro 2 l'écran baisser le numéro 3 les printers donc c'est tout simplement les imprimantes on va très peu s'utiliser maintenant c'est 4 et 5 le plotter ça je ne sais pas tout à fait ce que c'est c'est un truc qui trace des points mais je ne saurais dire véritablement ce que c'est c'est 6 et 7 et ce qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle c'est le lecteur de disquette qui va de 8 à 30 donc quand on le montre nos lecteurs de disquette ça prend un numéro en sachant qu'on peut changer les numéros en programmation mais pour le moment on s'en fout donc c'est pour ça que je mets le numéro 8 si je remets un second lecteur de disquette le second lecteur de disquette pantera le numéro 9 voilà donc en faisant ça je vais tout simplement faire un return voilà et si je veux voir enfin dans la variable s je me j'ai peut-être dit une connerie mais ça va charger en mémoire un petit programme et si je veux voir le contenu de la disquette j'ai qu'à faire un petit liste up donc nous avons ici le code de la disquette par exemple le nom de la disquette qui s'appelle des mots on voit ça dans les comment s'appelle quand je vous fais faire des disquettes dans le mac file des petits codes le nom du programme principal qui s'appelle démo qui est un programme les fontes là c'est une fonte c'est la fonte c64 en data qui est dans un fichier séquentiel qui sera appelé par le programme des mots on peut voir le nombre de blocs libres et on peut voir tout simplement que des mots prend 30 blocs 20 blocs pardon et le c64 prend trois blocs en mémoire ce n'est pas du qu'il a opté un mais c'est qu'on marche en bloc oui je crois maintenant si je veux lancer des mots mais c'est simple je fais un load des mots virgule huit et des fois bon bah on remet un petit virgule as par précaution enfin il faut mieux mettre un virgule 1 et on va charger la démo on attend un tout petit peu que la machine nous rend la main j'ai pas dû mettre en turbo disquette donc c'est un petit peu long voilà j'ai la main et ben maintenant j'ai plus qu'à lancer le programme donc en faisant un petit run alors j'ai un temps de rechargement derrière c'est normal parce que c'est mon fichier séquentiel pour pouvoir mettre une police d'écriture en mémoire et voilà donc j'ai mon programme qui se lance le programme c'est un compteur en interruption irc s'en fout c'est juste pour vous montrer comment on lance notre programme on va voir un autre petit truc donc je vais faire un reset ici j'ai toujours ma disquette normalement j'ai ma disquette qui est toujours à l'intérieur et on va lancer tout simplement le tout premier programme de la file donc on va se faire un petit load 3,8,1 on va charger le programme se charge en mémoire on attend toujours qu'il nous redonne la main on a la main maintenant faire un petit liste et vous allez voir en fait ce qui se passe et ben c'est tout simplement ici un programme basique il nous permet de dire balance à la ligne 816 donc encore des lignes avant ou des lignes après on s'en fout c'est une ligne notre système on va lancer donc un fichier binaire on va jouer le long le pardon le fichier binaire à partir de la ligne à l'adresse 2061 voilà c'est le petit code pour lancer tout simplement notre notre programme alors moi je suis un peu curieux à quoi corresponde 2061 en hexadécimal hop hex 8 0 d tiens c'est rigolo 8 0 d si on va dans le système de configuration je vous ai dit que les programmes débutent à la ligne à l'adresse 800 801 pour être précis en hexadécimal et bon le retrouve à peu près ici car au début avant 8 800 et ben on a ce petit ce petit truc encodé en binaire prêt à être lancé pour le format basique voilà donc ce que je vous ai dit de lancer que les programmes débutant 800 et ben je n'ai pas menti 1 je n'ai pas menti on retrouve tout ça ici à peu près donc je suis assez content voilà qu'est ce que je peux vous montrer ben voilà donc après il ya des commandes de formatage mais ça en parlera un peu plus tard et en cassette je vous montrerai ça dans une autre vidéo voilà c'était un petit cours de chargement de disquette sur le commodore 64 qui va être utile je ferai d'autres vidéos sur le commodore 64 de son utilisation je vous présenterai par exemple ultimat 2 je vous présenterai la kung fu voire même un émulateur de cassettes pour vos programmes voilà donc il y aura d'autres vidéos de ce style sur la chaîne api c64 parce que je trouve ça très important voilà donc de construire une petite chaîne comme ça des petites vidéos comme ça j'espère que ça vous plaît si ça vous plaît n'hésitez pas le petit commentaire le petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir partager cette chaîne et ou abonnez vous ainsi ce n'est pas fait parce que c'est super important pour moi je vous remercie et puis bah une prochaine vidéo sur api c64 et d'autres vidéos du sdk ou de la gestion du commodore 64 allez au revoir et merci